La conversation scientifique par Étienne Klein Aujourd'hui, de quoi le temps est-il le nom ? Il y a un paradoxe autour du mot temps, paradoxe qui fut repéré par Saint-Augustin au IVe siècle après Jésus-Christ et qui fut reformulé plus récemment d'une autre façon par Paul Valéry. Ce paradoxe consiste à remarquer ceci. Alors qu'il ne présente aucune difficulté quand il est engagé dans le train d'une phrase ordinaire, le mot temps devient embarrassant dès qu'on le retire de la circulation pour l'examiner à part. Aussitôt qu'il est extrait du flux verbal où on l'a mis, il se métamorphose en énigmes qui viennent tourmenter la pensée. Qu'est-ce au juste que le temps ? se demande la dite pensée. S'agit-il d'une substance particulière ? Existe-t-il par lui-même ? N'est-il au contraire qu'une entité secondaire émanant des relations entre événements ? Dépend-il de nous ? Est-il un produit de la conscience ? Ressemble-t-il à ce que notre langage raconte à son sujet ? Est-il comme nous croyons le percevoir ou le vivre ? Soyons intellectuellement honnêtes. Nous ne comprenons pas comment un mot aussi familier peut engendrer des questions aussi difficiles dès qu'on interroge sérieusement ce qu'il désigne. La question est, les équations de la physique, vous aiderait-elle à y répondre ? Et pour tenter d'y répondre, justement, j'ai le plaisir de recevoir Guido Tonelli. Bonjour. Bonjour. Je sais que vous êtes par Mons et par Vaud en ce moment et je vous remercie d'être venu jusqu'à nous à Paris pour nous parler en direct d'un livre que vous venez de publier qui s'intitule Le temps ou les mystères de Cronos. Vous êtes physicien, physicien associé au CERN. Vous êtes professeur émérite à l'université de Pise, ce qui est une façon indirecte de dire que vous êtes italien et vous êtes donc l'auteur de ce livre. Et dans l'introduction, qui est assez émouvante parce que vous parlez beaucoup de votre grand-père, de votre enfance, votre grand-père s'appelait Emilio. Emilio, c'est mon deuxième prénom, Guido Emilio, ce sont les deux prénoms et je prends le prénom de mon grand-père, côté maternel. Et d'abord, j'utilise toujours, souvent, disons, des histoires de famille dans mon livre pour donner, disons, le point qui, ce n'est pas un livre scientifique qui contient des formules, c'est une discussion entre amis. Et entre amis, on discute souvent même des concepts scientifiques et des choses familielles, d'histoire. C'est une conversation, une conversation d'entre amis. On va avoir une conversation. Oui. Votre grand-père, donc, il était, il travaillait dans une carrière, il était carié, pas forcément carriériste. Oui, il était carié, on parle années 60, du siècle arrière. J'avais 10 ans et mon grand-père, il était une carrière, les Alpes à poignes, les Alpes à poignes, qui ont produit les statues les plus merveilleuses du monde. Et les carrières sont des ouvriers très, très employés à l'âge. Ils manègent la dynamite, ils utilisent des outils très lourdes. Je me souviens, la main de mon grand-père, qu'il était dur comme l'assiette. Il ne parlait jamais. Il utilisait quelques mots, quelques fois, quelques phrases ici et là-bas. Mais la seule fois qu'il a utilisé une raconte, un récit, ça a été dans La printemps 1961. Je me souviens très bien, parce qu'il était une chose exceptionnelle. Le grand-père parle, il a un récit d'une chose. Il était émotionné, il discutait ce qui s'était passé il y a quelques mois, quand il était à travailler dans les petits lopens de terrain qu'il avait. Dans l'hiver, les carrières étaient fermées par la neige, les froides. Et alors, toutes les carrières, il utilisait les petits lopens de terre pour produire des choux, des pommes de terre, des potirons. Il était là-bas, 8h du matin, et tout de suite, la lumière s'est disparue. Le soleil, il est devenu sombre. Il a fait nuit en plein jour. Il a fait nuit en plein jour. Et lui, face à cette merveille, il a pensé qu'il était la fin du monde. Alors, il s'est mis au genou, il a pleuré, il a commencé à prier. C'était l'éclipse, l'éclipse fameuse de 1961. C'est le total du soleil. Mais j'ai utilisé cette histoire familiale pour raconter la disparition et la panique que l'humanité a trouvée, a découverte, que chaque fois que l'équilibre merveilleux du soleil qui revient tous les jours, de la lune, qui se présente la face merveilleuse chaque quelques semaines, c'est, disons, cet équilibre qui va être interrompu par l'éclipse, ça devient la tragédie, la fin du monde. Et justement, c'est bizarre, parce que vous dites que votre grand-père a interprété cette éclipse totale du soleil, la première qu'il a vue, j'imagine, comme étant le signe de la fin du monde, donc une catastrophe. Et pourtant, vous dites, dans le même chapitre, que l'humanité, depuis toujours, rêve d'arrêter le temps. Est-ce que ce n'est pas une contradiction ? Oui, parce que la conscience qui, toute la nature, suive un cycle éternel, des mortes et renaissances, c'est très vieux, je pense qu'il va surmonter à l'humanité de l'enfance. Mais tout apparaît se reproduire d'une façon éternelle. Tout appartient à nous. Et alors, il y a une sorte de rébellion. On a découvert très tôt que notre vie humaine, c'est une vie, ce n'est pas un cycle, c'est une vie, ce n'est pas un cercle, c'est un segment coupé tout de suite par une morte qui peut venir tout le moment. Et la rébellion consiste d'apprendre conscience du temps comme un destin inéluctable et après, construire une rébellion. Une rébellion qui est une construction mentale, avant tout. Je n'accepte pas l'honte d'être dans ce scénario marveilleux qui est éternel, d'être fini, d'être fragile. Oui, mais alors, ça m'amène à vous demander de préciser le sens que vous donnez à l'expression arrêter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, arrêter le présent ? Est-ce que ça veut dire maintenir le présent tel qu'il est indéfiniment ? Auquel cas, c'est le mouvement qui s'arrête. Ou si c'est l'arrêt du présent, c'est-à-dire l'arrêt de tout ce qui est présent, c'est-à-dire la chute dans le néant ? Et ça, je ne crois pas qu'on en rêve. Il y a plusieurs interprétations de l'arrêt de... Les rêves de détouer Kronos. Kronos, c'est la divinité qui a été formée par les Grecs pour représenter cet horrible cauchemar. C'est Kronos qui va engloutir tous ses fils. C'est le temple qui va dévorer toutes nos créatures. Vous voulez donc tuer la mort ? Vous voulez tuer la mort, pas le temps ? Oui, c'est une façon de tuer, disons, le destin d'être fini, d'avoir un destin fini. Fermer, arrêter le temple, tuer Kronos, ça veut dire trouver un destin éternel. Et la première rébellion, c'était, avec toute probabilité, d'imaginer que notre vie mortelle n'est pas qu'un passage. Un passage à une vie éternelle qui va continuer après nos morts. D'ici, le culte des corps, l'innovation, la religion, la philosophie, les grandes constructions intellectuelles qui ont construit notre passé. Guido Tonneli, je vais vous dire comment j'ai lu votre livre. Parce qu'en effet, vous l'avez écrit comme une conversation. Et dans une conversation, on n'a pas une rigueur disciplinaire. Il n'y a pas un moment où on parle de physique, puis un peu de philosophie. On mélange tout ça. Vous mélangez l'art, l'histoire, la physique, vous êtes physicien, et puis l'architecture qui vous passionne, visiblement, l'art, etc. Mais je l'ai lu comme une narration du fait qu'on pourrait finalement raconter toute l'histoire de la physique, depuis Aristote jusqu'à Einstein, en montrant comment les humains se sont émancipés du contexte particulier dans lequel nous sommes. Nous vivons sur Terre, nous ne sommes pas dans le vide, nous vivons dans l'atmosphère, nous avons des sens qui ne nous permettent pas de voir les objets très petits, on est limité dans nos sens. Et la physique a permis presque d'aller nous faire voir ailleurs, c'est-à-dire d'imaginer ce qui se passerait si on était dans le vide, ce qui se passerait si on pouvait voir les atomes, ce qu'il y a même dans les atomes, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que la physique nous permet de nous émanciper des préjugés qui viennent du fait que nous sommes dans une situation particulière ? Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'on doit être conscients de notre limite physique, non ? On est des êtres humains qui sont 80 kilos, qui vivent 80 ou 90 ou 100 années, qui sont sur cette planète, n'ont jamais eu la possibilité d'explorer des autres planètes ou des autres systèmes solaires. Ils sont restés toujours là il y a quelques millions d'années, au maximum, non ? Alors, l'image que nous avons construite, les outils qui nous avons utilisés pour comprendre la réalité qui nous entoure, sont des outils qui ressentent très fort de cette situation, de cette limite, non ? Pour notre vie sur la Terre, on n'a pas besoin de comprendre la mécanique quantique, non ? Ce n'est pas nécessaire, non ? On a un cerveau qui a été sélectionné, perfectionné par l'évolution biologique, pas pour comprendre la relativité générale, mais notre catégorie mentale a été sélectionnée biologiquement par l'évolution pour survivre, non ? Pour être capable de trouver de la nourriture ou d'éviter des risques, non ? Mais tout ça a marché jusqu'à il y a une centaine d'années, non ? Parce qu'au début du XXe siècle, quand les physiciens, un poignot de physiciens, ont commencé à imaginer les mêmes catégories qui guident notre vie habituelle, l'espace, les temps, l'énergie, dans un monde qui est très loin de notre expérience habituelle, alors ils ont dû changer d'avis d'une façon. Vous parlez de la physique quantique, là ? Physique quantique et relativité, les deux choses. C'est impressionnant, parce qu'Albert Einstein n'avait pas le bout de changer la conception d'espace et de temps. Il avait imaginé des expériences mentales, des expériences de pensée, on lit en français. Oui, et faisons l'expérience d'un électron, d'un électron qui est très légère et capable de voyager en vitesse qui est similaire à la vitesse de la lumière. Et pour l'électron, qu'est-ce que ça veut dire l'espace et le temps ? Et il découvre que si on veut maintenir les lois de l'électromagnétisme, les lois de Maxwell, et les limites de la vitesse de la lumière, on est forcé à changer la conception d'espace et de temps. Ça, c'est la réalité restreinte. Mais là, on va un peu vite, on est déjà au XXe siècle. Et je voudrais qu'on remonte un peu dans le passé, si tant est que ce soit possible. Parce qu'il y a un chapitre qui m'a beaucoup impressionné. C'est le rôle historique que vous accordez, vous, physiciens, à la production des poteries en circuit, dans l'Antiquité. Je ne sais pas où ni quand. Mais vous dites que ça a coupé l'histoire en deux. Ça a été un marqueur dans la façon dont l'humanité a considéré son rapport au temps. Oui. Ce n'est pas moi, j'ai dit beaucoup de livres. Non, mais on sent que ça vous touche. Oui, mais pour moi, ça, c'est une chose vraiment intéressante. Parce que j'insiste toujours que chaque fois que l'humanité change sa vision de la matière et du monde, il va changer toutes les relations entre eux et tous les futurs. et je pense que ça, la production de la poterie est un de ces moments importants, essentiels. Pourquoi ? Parce que pour la poterie, on va, disons, à construire un vide, à produire quelque chose qui sépare l'espace. Sépare l'espace, un pot qui contient de l'eau ou de la nourriture. Et ça change la conception du temple. Parce qu'on est un petit groupe familial. Et on vient du temple dans lequel on a de la nourriture, on mange tout. Mais la production des pots et la conservation des nourritures ou de l'eau, ça veut dire, je ne mange pas tout, je mets quelque chose à part pour demain, pour ma famille. Donc demain a un rôle à jouer dans notre façon d'agir dans le présent. Le futur a une importance incroyable sous le présent. On change nos relations et on produit une idée du futur. Je projette ma petite communauté dans le futur. La séparation de l'espace a produit une diverse conception de temps. C'est presque de la relativité, on associe... C'est déjà un énorme pas, un énorme pas en avant. Oui. Alors les neurosciences, vous en parlez aussi, parce qu'il y a tout dans votre livre. Vous parlez notamment des neurosciences qui nous aident à comprendre comment... Alors vous dites comment nous percevons le temps. Alors moi je me suis arrêté sur l'expression et je me suis demandé est-ce qu'on perçoit vraiment le temps lui-même et pas plutôt ces avatars, c'est-à-dire la durée, le changement, les phénomènes temporels, les effets du temps finalement sur les choses plutôt que le temps même. Oui, oui, c'est vrai. La question s'est intriguée parce qu'on n'a pas un sens spécialisé pour évoluer les temps. On ne le voit pas, on ne le voit pas. On ne le voit pas, on a un groupe de fonctions qui sont à niveau cérébral, mais on a plusieurs informations qui viennent de tous nos sens. Mais l'essence du temps est essentielle, essentielle pour survivre. Et ça, ça a été démontré par les neurobiologistes, les neuroscientifiques plusieurs fois. On a l'essence du temps, on a l'attente, on a une sensation de durée, on contrôle toujours la durée réelle, la durée idéalisée, on a l'essence de l'intervalle. Tout ça est nécessaire pour survivre. C'est intéressant. Notez qu'il y a plusieurs animaux qui ont l'essence du temps, disons les mammifères, les animaux plus communs, mais même les insectes. Ça veut dire que l'évolution biologique a sélectionné cette fonction neuronale élémentaire pour la survivance même des éléments plus... les cerveaux plus simples, disons. Ils ont fait des expériences incroyables avec les abeilles. Ils ont mis de la nourriture dans des endroits spécifiques à un moment particulier de la journée et ils ont trouvé les abeilles qui viennent exactement d'un moment juste d'apprendre... Ça veut dire qu'ils ont déjà une construction plutôt sophistiquée de temps et d'espace. L'essence du temps, c'est nécessaire pour notre vie ordinaire. Quand on a des malades ou des personnes qui ont des accidents et qui ont des troubles au niveau cérébral, ils perdent l'essence du temps, la vie devient misérable. Ils ne sont pas plus capables d'organiser les événements dans un passé, présent et futur qui est nécessaire pour faire une vie ordonnée. Non, mais qu'on ait le sens de la séparation entre le présent, le futur et le passé, je comprends. Qu'on ait un sens de la durée, je comprends aussi. Mais le fait d'avoir un sens de la durée, est-ce que ça signifie qu'on a le sens du temps ? Si je définis le temps comme étant justement ce qui fait qu'il y a constamment un renouvellement de l'instant présent, il y a toujours un nouveau présent qui est là, qui n'est jamais le même que précédemment, et lui-même va être remplacé par un autre instant présent, le temps, c'est le moteur de ce renouvellement. Et lui, on ne le faire pas. C'est vrai. C'est l'essence de l'écoulement de temps. C'est pas correct. Et ça, ça me semble montrer un phénomène qui est assez classique qui est que le mot temps est victime d'une polysémie. Parfois, il désigne la durée, parfois il désigne le changement, parfois il désigne la mort, etc. Très, très correct. Et ça réclame qu'on fasse un petit nettoyage sémantique. Oui, mais c'est pas pour hasard que les Grecs, ils ont utilisé des mots divers. Absolument. Chronos, Kairos, Aion, Eneotos, Kronos, des autres mots dans un particulier contexte. Parce que c'est vrai que le mot temps, il contient trop de choses. Oui, et en plus, non seulement il contient trop de choses, là je me fais l'avocat du diable, il veut dire trop de choses différentes et en plus, on lui accole des adjectifs. On parle du temps physique, du temps biologique, géologique, psychologique, Ça va exploder. Et on fait comme si le temps ressemblait au phénomène temporel. Or, si le temps ressemblait au phénomène temporel, c'est-à-dire s'il avait des habits d'art lequin, ça serait même plus un concept, on n'aurait pas besoin d'en parler, on ne parlerait que des temporalités. Donc, voilà, il y a un petit travail d'éclaircissement à faire que vous faites. de nettoyage à faire. Voilà, de nettoyage. Et les choses que j'ai notées quand je me suis occupé de temps, disons, la conception de temps normal, la conception de temps qui nous a fait venir ici aujourd'hui à quatre heures pour faire cette discussion, cet entretien, c'est que même c'est que même les concepts de présence, passé et futur qui nous utilisons d'habitude ne sont pas si simples comme ils apparaissent. Justement, vous en parlez dans le livre, vous dites qu'il n'y a pas de présent commun, que la relativité montre que ce qui fait qu'on appelle ce moment le présent, c'est notre présent, c'est parce qu'on est là qu'on dit que c'est le présent. Mais ce qu'on voit loin, une étoile par exemple... Oui, mais même si on laisse à côté la physique, disons, prenons le futur, le futur, ce n'est pas une chose qui n'a pas aucune lienne avec le présent et le passé. Aujourd'hui, maintenant, on a une idée claire de notre journée demain ou dans une semaine ou dans une année. On a des expectatives, on attend des choses, on a des rêves et le futur est déjà présent et déjà habité. Il est déjà habité. Il est colonisé par notre projection. Il est déjà colonisé et quand on va avoir des expériences qui changent, qui nous forcent à changer notre vision du futur, quelquefois, il y a des crises, des vraies crises. Mais vous, personnellement, Guido Tonnelli, est-ce que vous pensez que le futur, certes, notre présent le colonise, l'habite de projets, d'attentes, etc., mais statutairement, est-ce que le futur, il est déjà là quelque part à attendre qu'on arrive ou est-ce qu'au moment où on part, c'est encore le néant ? Non, non, c'est le néant. Bien sûr, je pense qu'il y a des physiciens qui disent que, ceux qui défendent la théorie de l'univers blanc, qui disent que, en fait, tous les éléments sont déjà là. Je sais. Et ça ne vous plaît pas, ça ? Mais pour l'instant, ce sont des conjectures. Alors, ce sont des conjectures très élégantes que j'admire, mais je suis physicien expérimental, alors je pense que ce n'est pas encore le cas. Alors, prenons la relativité, parce que là, on va quand même un peu parler de physique. À vos yeux, en quoi, Guido Tonnelli, la relativité, si on la prenait au sérieux vraiment, changerait nos façons de parler du temps, notamment du présent, du passé, du futur, de l'espace-temps. Oui, parce qu'il est basé sur cette connexion intime entre espace et tempe et qui devienne quelque chose qui peut être élastique, peut être changé, le temps peut être dilaté, l'espace devient déformé, contracté. Alors, il y a, et ça, c'est déjà une chose qui nous montre quelque chose, parce qu'on a des difficultés, disons, dans le langage ordinaire, à comprendre la relativité restreinte et la réalité générale, cette conception dans laquelle le temps et l'espace sont la même chose, parce que, disons, on vivait une sorte d'âge d'or, jusqu'à le début dernier de 1900. Il y a 400 années magiques dans lesquelles l'opinion des scientifiques plus importantes du monde, des philosophes plus importants du monde, Newton d'un côté, Immanuel Kant d'un autre côté, et l'opinion des marchands, de l'agent commun, de l'opinion publique, disons, de l'époque, et il était la même. Le temps, c'est absolu, absolutus, sans connexion avec les événements. Quoi qui se passe, ça n'affecte pas le temps. ça n'affecte pas. L'espace et le temps sont des a priori, disait Kant. Ce sont des concepts généraux qui nous utilisons et qui sont imperturbables. Il y a une sorte de Big Bang avec les tic-tacs qui marchent, imperturbables. Et cette opinion, qui est toujours l'opinion courante, l'opinion qu'on utilise pour... C'est magnifique pour la vie ordinaire. Pour prendre des rendez-vous. Pour prendre des rendez-vous. Oui, bien sûr. Quelle que soit votre trajectoire dans l'espace qui sont, je crois, très nombreux à l'étra-arabie, ça ne change pas... Bien sûr. On utilise ça. Et la raison pour laquelle c'est difficile pour, disons, les non-scientifiques de comprendre les temps dans la physique, les temps relativistes, par exemple, est exactement ça. Qu'on a brisé un état magique, non ? Au début du dernier siècle, les scientifiques ont pris une autre marche, une autre direction. Je comprends, mais est-ce qu'on ne pourrait pas inverser le propos et dire que c'est justement parce que la physique dit des choses extraordinaires par rapport à ce qu'on croit certains d'après notre expérience que c'est magique ? Oui, oui, c'est vrai. Pour moi, ça c'est là. Parce que si la physique était classique comme celle de Newton, est-ce qu'on serait devenu physicien ? C'est une physique un peu ennuyeuse ? Je ne sais pas, moi je pense non. Parce que l'une des raisons que j'aime encore faire de la physique, c'est que vraiment ce sont des concepts, des idées fantastiques, merveilleuses, qui sont géniales et que j'aime partager. J'aime partager avec ma communauté parce que ce sont des idées vraiment magiques. On est pareil. Alors justement, vous l'avez rappelé Guido Tonnelli, vous êtes physicien expérimentaliste ou expérimentateur, je ne sais pas comment vous dites. Donc vous avez travaillé au CERN sur des grosses machines qui font des collisions de particules à très haute énergie, ce qui vous permet de reconstituer les événements physiques qui se déroulaient très tôt dans l'histoire de l'univers et vous mesurez des durées de particules élémentaires qui se désintègrent, qui peuvent être extrêmement courtes, qui peuvent être de l'ordre de 10 puissances moins 23 secondes. J'imagine que vous n'utilisez pas un chronomètre. Bien sûr. Alors comment vous faites ? Comment vous faites pour mesurer des durées aussi courtes ? Oui, vous avez noté que le dernier prix Nobel a été donné à les scientifiques qui ont été capables... Donc deux français. Oui, deux français. Deux français, oui. Et un allemand. Les actos secondes. Actos secondes, c'est la mesure directe plus petite. C'est un milliardième de milliardième de seconde. C'est 10 moins 18. Et vous faites beaucoup mieux. Nous faisons mieux, mais d'une façon indirecte. Il faut être honnête. Dans le sens que nous utilisons, un gabarit, disons, qui est le principe d'incertitude. Le principe d'incertitude, c'est un lien vraiment étrange entre énergie et tempe. Heisenberg, il a trouvé dans les années 20 de 900, qu'il y a une lienne étrange, très étroite, entre la delta E, ça veut dire l'incertitude sur l'énergie, delta T, l'incertitude sur l'étampe, qui doit être majeure, qui est en certaines valeurs très petites. Ça veut dire que cette incertitude, qui est un principe essentiel de la mécanique quantique, nous donne la possibilité d'utiliser l'énergie pour mesurer l'étampe. Alors ça, c'est le truc qu'on va utiliser. Par exemple, pour mesurer la vie moyenne, la durée de vie moyenne des particules comme la boson Z, qui est le porteur, de l'intégration faible, qui a une vie moyenne prévue par la théorie. C'est celui qu'on appelle dans les livres le Z0. Le Z0. Le boson Z0. Exactement. Et qui on inspecte une vie de 10 moins 25 secondes. Impossible à mesurer avec des trucs ordinaires. Alors on va mesurer l'énergie du besoin, l'énergie produite dans laquelle le boson est produit et le delta E, ça veut dire la largeur de cette fonction qui est la masse du boson Z0. C'est-à-dire que tous les bosons n'ont pas la même masse ? Tous les bosons n'ont pas la même énergie ? Il y a une distribution ? Il y a une distribution à cloche, disons, et on est capable et ça, c'est pas une question d'avoir des limitations dans la mesure, dans la précision de la mesure. C'est intrinsique à la mécanique quantique. Les bosons se présentent avec une masse ou une énergie qui n'est pas nettement définie. Il y a une largeur. On est capable de mesurer cette largeur avec grande précision et dès la largeur, on déduit la vie moyenne. plus la durée est courte. Exactement. Alors, on est capable de mesurer la vie moyenne des bosons Z0, des bosons W, on a mesuré la vie moyenne, la durée de vie moyenne de quarks, de plus lourde de quarks qui est le top et on a mesuré, disons, des vies entre 10 moins 23 et 10 moins 25. Mais le record, si j'ose dire, c'est 10 moins 25. 10 moins 25, c'est la... Pour les particules, le Z0 qui a une largeur très très grande. Dans ces cas-là, c'est étrange parce qu'on est capable de mesurer mieux les durées de vie moyenne plus petites. Et on a des difficultés à mesurer les durées de vie moyenne petites mais pas extrêmement petites comme les bosons des Higgs. Parce que la largeur, elle est pas... Parce que la largeur, c'est trop petite. Alors, on n'est pas capable de mesurer les largeurs qui sont trop petites. Alors, on a utilisé des autres moyennes. Donc, c'est le paradoxe, on pourrait dire, de la mesure des durées les plus courtes, mesures qui sont plus difficiles pour... Elles sont plus faciles quand elles sont très courtes et plus difficiles avec ces trucs des principes d'indétermination. Évidemment, le temps, il est irréversible. Vous êtes d'accord, Guillaume Tonnelli ? Pas totalement parce que, disons, c'est vrai qu'au niveau élémentaire, il y a beaucoup de processus qui sont réversibles. Non, je ne parle pas des processus, je parle du temps lui-même. Le temps lui-même, il y a un cours du temps qui est irréversible. Mais il y a des processus physiques qui sont réversibles, c'est-à-dire qui permettent à un système de retrouver dans son futur un état qu'il a connu dans son passé. D'ailleurs, les équations Newton sont réversibles. Elles disent que c'est possible dans les deux sens. Non, j'ai pensé à la réversibilité du temps au niveau microscopique. la vibration de ça. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas, disons, direct. Il faut faire attention parce que le temps, encore, il est, dans ce cas-là, en connexion stricte avec la parité, l'inversion de l'espace et la charge. Alors, on est capable d'avoir une symétrie parfaite si on change d'une façon contemporaine dans les mêmes processus alimentaires les temps, l'inversion temporelle, l'inversion des coordonnées spatiaux et l'inversion de la charge. Alors, cette symétrie CPT, disons, c'est pour l'instant parfaite, mais si on va changer l'une ou l'autre de cet élément, la symétrie n'est pas parfaite. Mais vous, Guido Tonnelli, après avoir mené cette longue réflexion, d'abord sur la jeunesse de l'univers, on avait discuté déjà ensemble de votre livre précédent et cette réflexion sur le temps, est-ce qu'à la fin, vous avez une définition du temps ou est-ce qu'au contraire, votre travail vous a mené à dire que finalement, c'est une sorte de concept qui s'impose à nous mais qui ne peut pas être défini ? C'est difficile parce que j'ai la tendance à dire le temps, pour la physique, en substance matérielle. qui peut être déformée, devienne flexible. Mais vous parlez de l'espace-temps là plutôt. Mais c'est l'espace-temps. Ce n'est pas les temps en particulier, mais c'est les temps entrés avec l'espace. Les temps au singulier, c'est plus difficile à donner en définition indépendante. indépendant de l'espace et indépendant de la matière. Et indépendant de la matière, c'est pour moi impossible. Parce que là, on a parlé de relativité, mais il me semble qu'on les a un peu mélangées. Il y en a deux, en fait. Il y a celle qu'on appelle restreinte, qu'Einstein a publiée en 1905, et puis la relativité dite générale qu'il a publiée en 1915 et qui est une nouvelle théorie de la gravitation. Quelle est la leçon principale, à vos yeux, qu'on doit tirer des équations de la relativité générale ? Bien sûr, c'est une extrapolation des choses qui étaient déjà présentes dans quelques formes dans la relativité restreinte. Quand on parle d'une tempe qui se dilate et d'un espace qui change, il est déjà d'une façon indirecte on dit que l'espace-tempe est quelque chose de matériel. Mais avec la relativité générale, ça devient le pilier de la théorie. La masse-énergie courbe l'espace-tempe. L'espace-tempe qui est courbé par la masse-énergie ne peut pas être un concept, ne peut pas être un a priori. Il devient quelque chose de matériel. Le contenant est déformé par le contenu. Oui, exactement. Et ça, c'est une chose incroyable. Et encore, on voit la masse-énergie qui produit la courbure de l'espace-tempe et l'espace-tempe qui donne à la masse-énergie l'ordre du mouvement. L'espace-tempe qui fait bouger la matière. L'espace-tempe qui fait bouger la matière qui bouge dans la déformation produite par la matière même dans l'espace-tempe. Ça veut dire que la gravitation ce n'est plus une force alors, c'est une déformation de la géométrie. C'est une déformation de la géométrie et la chose importante c'est que c'est seulement l'espace qui est déformé. Même le temps est déformé. Le temps va s'écouler à une vélocité qui est très différente quand il est dans une chambre gravitionnelle très forte. Oui, mais vous, vous êtes physicien des particules, donc la gravitation vous en fichez ? Oui, c'est vrai qu'elle est tellement faible que vous pouvez l'ignorer par rapport aux autres forces qui vous intéressent, les forces nucléaires, les forces électromagnétiques. au niveau des particules élémentaires. Donc vous l'étudiez pour des raisons intellectuelles. Mais la gravitation c'est magnifique, c'est quelque chose que je ne connais aucune physicienne qui n'aime pas la gravitation, même la physicienne des cordes ou des strings ou des boucles disons, ou les physiciens des particules. Les strings c'est les supercordes. pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je reviens à la physique classique. D'ailleurs, ce n'est pas une question de physique. Quand on veut représenter le temps mathématiquement, on a le paramètre T et on dessine un axe, un segment, un segment de droite et on met T, on dit que c'est le temps, on met une petite flèche pour dire qu'il avance et quand il y a eu la rencontre à Paris en 1922 entre Einstein qui était venu donner des conférences et Bergson, un philosophe français, ils ont eu une discussion qui ne sont pas bien comprises parce que Bergson avait commis quelques erreurs dans la bonne façon de comprendre la théorie d'Einstein mais Bergson a fait une remarque intéressante. Il a dit vous les physiciens vous faites un truc bizarre. Quand vous représentez le temps, vous faites comme s'il était comme de l'espace. Vous avez tous les instants qui sont juxtaposés sur l'axe des temps qui coexistent ensemble alors que par définition ils ne se produisent que successivement. l'un n'a pas l'autre. Et donc votre représentation est une sorte d'aberration topologique qui fait exister ensemble des instants successifs qui ne peuvent pas exister ensemble. Et donc Bergson a demandé à Einstein comment est-ce que du juxtaposé peut-il engendrer du successif ? Et donc il posait la question de savoir quel est le moteur du temps qu'est-ce qui fait que ça avance ? Est-ce que vous avez une idée du moteur du temps ? Est-ce qu'on a progressé ? J'ai suivi la discussion entre Bergson et Einstein et j'ai eu l'impression qu'il marchait sur une direction différente. Oui, ce qu'on ne prenait pas bien. Oui, oui. De toute façon, il y a toujours des points qui sont intrigants même dans les objections de Bergson parce que du point de vue de la physique moderne, on ne peut pas considérer cette objection de quelque chose déjà du passé. Il y a toujours quelque chose qui nous interroge. En particulier ça. Je pense que ça... Le moteur du temps, là c'est quand même une question envers. Parce que quand on met une petite flèche sur l'axe des temps pour dire que ça avance, on ne dit pas ce qui fait que ça avance. Vous êtes d'accord avec ça ? Ça c'est déjà un choix. Exactement. Et alors vous avez un très beau chapitre, Guido Tonnelli, dans votre livre très émouvant sur Messian, le compositeur. Notamment ce quatuor pour la fin du temps qu'il a composé alors qu'il était dans un camp de concentration. Oui. Alors qu'est-ce que ça provoque en vous d'entendre ce concerto ? Ce quatuor, pardon. Pour moi, j'ai décidé d'utiliser l'anecdote, l'histoire, qui est une histoire vraie de ce concert quatuor pour la fin du temps avec ce titre incroyable parce que je pensais qu'il était la meilleure disons clôture d'Olivier sur le temps. Parce que Olivier Messian, il est chambre des prisonniers 1941, terrible hiver, aucun espoir de survivre, il y a des compagnons qui meurent de faim, de froide, c'est terrible, et il ne connaissait pas combien de temps il avait à vivre, peut-être une semaine, peut-être une année, peut-être une dizaine d'années. Et il décide d'utiliser ce temps pour produire de la musique. Pour moi, ça, c'est étonnant. n'importe quoi, les temps qui te restent, les temps doivent être utilisés au meilleur, produire des choses qui restent, produire de la beauté, produire de l'art, faire guérir les blessures entre les humains. Il produit ce magnifique quator, et il donne de l'espoir à les milliers de prisonniers qui sont autour de lui. Et j'utilisais ça pour dire, bien sûr, chaque entre nous, disons, ces demandes, combien de temps il nous reste à vivre, en particulier quand on va, disons, devenir, à vieillir. Mais est-ce que ce n'est pas ça, finalement, Guido Tonnelli, la meilleure façon d'arrêter le temps ? Je pense que c'est la meilleure façon d'utiliser le temps. Et de deux façons et l'autre, c'est une façon d'arrêter le temps. Parce que produire de la beauté, produire une nouvelle théorie scientifique ou une nouvelle découverte scientifique, produire de l'art, produire quelque chose qui va améliorer la société, c'est la meilleure façon de rester dans la mémoire de notre communauté. Alors, des découvertes scientifiques, puisque vous en parlez, il y en a eu de très belles récemment, il y a eu, vous en parlez, la détection pour la première fois en 2016, enfin, en 2015, mais vraiment confirmée en 2016, des ondes gravitationnelles qu'Einstein avait prédites lui-même en 1916, donc un siècle plus tôt, qui ont été produites par deux trous noirs d'une trentaine de masses solaires qui ont fusionné il y a 1,7 milliard d'années, si malheureusement, et ces ondes gravitationnelles qui sont des vibrations de l'espace-temps ont traversé la Terre d'une façon qu'on a pu détecter nos urènes. Mais Einstein était... Il ne croyait pas aux trous noirs et il croyait qu'on ne pourrait pas détecter les ondes gravitationnelles. Il ne croyait pas parce qu'il avait raison. Mais quelle aurait été sa réaction ? S'il la prenait en revenant ici, d'une part, on a détecté les ondes gravitationnelles ce qu'il ne croyait pas possible et en plus, celles qu'on a détectées ont été produites par la fusion de deux trous noirs objets dont il contestait l'existence. Oui, parce que de certaines façons, il avait raison. Non ? Parce que, dans les deux cas, l'espace-temps, c'est une substance matérielle vraie mais très rigide. Très rigide. On peut calculer la rigidité. Et il n'y a aucun phénomène matériel qui peut produire des ondes. Produire des ondes électromagnétiques, c'est très facile. Les électrons sont légers, on peut produire des oscillations, on peut faire des émissions de photons et on a la communication entre les natels. Facile. Mais produire des ondes de cette substance matérielle rigide, extrêmement rigide, c'est impossible. Einstein, il avait raison parce qu'il pensait qu'il était, si, en principe, possible, dans la nature, il n'y a aucun phénomène. Mais il ne savait pas que deux trous noirs peuvent fusionner, il y a deux maçonnaires. Et les trous noirs sont les mêmes. Quand de Schwarzschild, il dit à Einstein, le physicien, il dit, écoute, j'ai trouvé une solution à symétrie sphérique d'une étoile qui peut contenir autant de masse, d'obtenir la lumière, d'avoir une vitesse de fuite qui est supérieure qui est supérieure à la vitesse de la lumière. Ça veut dire que la lumière reste dedans. Il dit, c'est très intéressant, il présente les résultats au congrès, mais il ne croit pas, comme lui, tous les scientifiques pour des dizaines d'années, qu'ils sont des corps astronomiques. Non, parce qu'il n'y a pas, aucun mécanisme dynamique, aucune force naturelle capable de concentrer dans quelques kilomètres de diamètre, non, deux, trois, quatre masses solaires. Non, ils ont raison de dire ce sont des curiosités mathématiques, il n'y a aucune réalité. Mais ils ont tort, parce que la nature est beaucoup plus créative que des physiques et des scientifiques. Mais vous, vous avez fait, je crois, toute votre carrière au CERN. Oui. Quelle est la découverte entre le moment où vous faisiez vos études et aujourd'hui ? Donc c'est la période où des choses incroyables ont été découvertes. Mais quelle est la découverte qui vous a le plus marqué au sens de son importance et laquelle vous a le plus surpris ? C'est-à-dire la découverte qui n'était pas attendue par personne et qui a créé de la confusion et de l'enthousiasme. Non, je dois noter deux découvertes. Vous avez droit à trois. La surprise, c'est la découverte du charme, le Quark Charme. November Revolution. J'étais tout l'Iran. La révolution de novembre. La révolution de novembre. En 73. Oui, c'est 74. 74. Oui. Parce qu'il était inattendu. Non ? Une nouvelle Quark lourde qui l'a ordonné. Ah si, il avait été prédit par Idiopoulos. Oui, prédit, prédit, mais il n'y avait pas vraiment, disons, consensus qu'on va découvrir une nouvelle Quark. qu'il était déjà prévu, mais il y avait de la discussion. Encore, la découverte a éclenché une nouvelle série de découvertes qui ont marqué toute la deuxième partie de cette réunion. Donc à l'époque, vous étiez... J'étais étudiant. L'université, pour moi, c'était une surprise, l'enthousiasme, la joie de découvrir une chose qui ouvre des portes nouvelles inattendues. Mais il avait été appelé le Quark Charmé avant d'être découvert parce que quand on le mettait dans les calculs, les aberrations disparaissaient comme des charmes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça c'est déjà l'attente mais quand on va faire une découverte étonnante, donc il est effectivement là, c'est une autre chose. Et l'autre, c'est une chose qui s'est, disons, c'est la découverte du boson de Higgs qui est... En 2012. En 2012, il était attendu, disons, mais... Recherché. Recherché, plusieurs années, mais ils sont passés déjà à 11 ans, non ? Et maintenant, j'ai l'impression qu'on comprend mieux l'importance de ces découvertes parce que c'est vrai que c'est une chose qui va marquer pour plusieurs dizaines d'années la connaissance, non ? On a vraiment mis les doigts dans une question essentielle, non ? Qui va... Qui va rester, qui va rester. Mais justement, Guise Otonnelia, est-ce qu'on ne peut pas dire que la découverte du boson de Higgs a à voir avec la question du temps ? Puisque finalement, c'est un mécanisme qui a permis de comprendre comment les particules élémentaires ont acquis leur masse non nulle. En relativité, pour avoir un temps propre, il faut avoir une masse non nulle. Oui, il y a plusieurs connexions entre des choses fondamentales qui sont là. Le boson de Higgs nous permet d'expliquer la masse, disons, la séparation entre l'intégration électromagnétique et l'intégration faible. La masse du boson Z0 et W qui est énorme et la masse du photon qui est nulle. On a permis de comprendre les différentes masses de quarks et d'électrons. Mais on a toujours des mystères parce que c'est la première particule scalaire. Scalaire, ça veut dire qu'elle est décrée par un nombre normal. Qui n'a pas un moment angulaire, un moment cinétique propre. Et c'est la particule plus simple, disons. Un enfant qui va... C'est un champ quantique tout bête. Oui, c'est simple, c'est très simple. C'est la masse. Il n'y a pas de la charge, il n'y a pas de moment cinétique, mais il joue un rôle essentiel, formidable. Après, c'est une scalaire. Les scalaires ne sont pas protégées par des symétries de la mécanique quantique, de mécanismes de croissance indéfinie de leur masse. On croit que toutes les particules ont des particules virtuelles qui l'entourent et qui vont changer la masse des particules. Mais les particules, disons, qui ont le moment angulaire, les particules vectorielles, ils ont le mécanisme de protection. Le boson n'est pas protégé. Alors, il y a quelque chose qui se passe là-bas, autour des bosons de X que nous produisons au CERN et que nous étudions. il y a des autres particules inconnues qui sont là et qui nous ne sont pas capables de comprendre. Il y a des mystères encore à découvrir. C'est-à-dire que, si je comprends bien, l'existence avérée du boson de X vous fait pressentir la présence d'autres particules qui agissent sur lui et qu'on n'a pas découvertes. Exactement. On a toujours la certitude qu'il y a des autres choses. Bien sûr, on attend des autres choses pour expliquer des mystères de la matière qui sont plusieurs. On ne connaît pas exactement les flottons, on ne connaît pas la matière noire, l'énergie noire, l'énergie sombre, l'antimatière où est finie. Il y a plusieurs... Est-ce que ces particules mystérieuses peuvent être des particules de matière noire ? Peut-être. Ça serait magnifique pour nous de faire des autres découvertes, disons, d'utiliser les bosons de X comme les premières éléments d'une chaîne de découvertes sur les chiffres. Si je vous proposais un pari, par exemple, un pari consistant à dire si vous deviez décider quel est pour vous le meilleur candidat pour la matière noire, vous diriez quoi ? Je toujours pense qu'il y a un particule massif. Vous savez qu'il n'y a pas une indication de la masse de la matière noire. Peut-être une particule extrêmement légère, vraiment légère au monstre difficile à détecter au monstre qui est trop lourde pour être produit dans notre accélérateur. J'ai la propension à penser la deuxième. Quelque chose de lourde qui ne nous n'a pas encore détecté parce qu'on n'a pas encore produit. Alors, on a besoin peut-être d'un accélérateur plus puissant. puisque vous êtes italien, est-ce que vous aimeriez que ce soit une particule de Majorana ? Majorana, c'est un physicien qui avait prédit des particules qui sont leurs propres antiparticules. Il a disparu mystérieusement en 1938. Ça sera bien. magnifique. Il ait eu une idée qui résolve un problème celui de la matière noire qui ne se posait pas à l'époque. Oui, ça c'était magnifique parce qu'il avait produit cette hypothèse et l'hypothèse est toujours vivante après ses 70 années. Quelque chose comme ça. Revenons au temps Guido Tonnelli. Quelle est la question relative au temps qui vous turlupine, qui vous agace par le fait qu'on n'en connaît pas la réponse ? Disons l'étampe sans considérer la connexion avec l'espace. Ça, c'est la question de l'autonomie du temps. L'autonomie du temps. Est-ce qu'il y a une autonomie du temps ? Il y a l'étampe et qu'est-ce qu'il joue un rôle indépendant et autonomant par respect à l'espace ? Parce que si il y a une connexion avec l'espace, c'est facile. On peut discuter des heures dans la relativité restreinte de la relativité générale. Mais s'il y a quelque chose et la raison de ça est en connexion avec le mystère de la mécanique quantique. Parce qu'on utilise la mécanique quantique toujours, tous les jours, il marche très bien, mais on ne comprend pas exactement les mécanismes. Et par exemple, l'entanglement, ça veut dire l'intrigue quantique entre particules qui est utilisée d'une façon habituelle, ils nous disent quelque chose de non-localité de la théorie. Peut-être l'espace n'est pas important ou peut-être le temps n'est pas vraiment important. Alors, peut-être quand on va découvrir ces choses-là, on va découvrir qu'est-ce qui se passe par la surface. On est à la surface, mais dans la profondeur. Vous voulez dire que le temps, enfin l'espace-temps ou le temps même pourrait être une propriété émergente qui vient surnager au-dessus d'un monde dans lequel il y a, d'un inframonde dans lequel il n'y a pas d'espace et de temps. Ça, ce sont les théories de mes amis Carl Rovelli ou Liz Morlin. Alain Cohn. Oui, ou qu'ils disent la structure élémentaire de l'espace est en boucle, et les temps émergent. Ce sont des conjectures très élégantes, mais encore des conjectures. Alors, dans le futur, peut-être, on va trouver des solutions de ça. Ça sera magnifique ou des autres. Peut-être la nature a choisi une autre moyenne pour la quantification de la gravité. On verra. Mais vous, vous êtes physicien et en plus, vous êtes un physicien qui s'intéresse au temps, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce que vos connaissances de physique relatives au temps changent votre rapport personnel au temps par rapport, par exemple, à vos proches ? Est-ce que le fait d'être physicien, ça change votre façon de gérer les retards, de penser à la suite de l'histoire, de vous remémorer le passé ? Est-ce que ça a une influence ? Non, je pense que non. C'est curieux parce que dans les livres, j'ai dit toujours qu'on est prisonnier d'Otemp, qu'on est esclave d'Otemp, qu'on a réduit chronos en miettes. non ? On est capable de mesurer des particules d'Otemp infinitésimes, moi-même, qui sont, disons, conscientes de tout ça, je ne suis pas capable d'avoir une agenda, disons, normale. Mon agenda est toujours dominée du temps, je suis encore esclave du temps. Vous êtes saturé, vous avez un peu de temps. Et est-ce que vous pensez que notre, justement, notre rapport au temps, la façon dont nous vivons, ce qu'on appelle le temps vécu, peut nous éclairer sur le temps même ou simplement nous dit notre existence ? Non, je pense que ce pas, disons, c'est difficile qui, disons, une exploration philosophique du temps, qui je pense c'est encore nécessaire, nous amène à trouver des réponses à des questions scientifiques autour du temps. Mais, une exploration philosophique du temps nous peut aider à vivre mieux, beaucoup mieux. Mais est-ce que les philosophes, d'après vous, quand ils travaillent sur le temps, devraient apprendre la physique pour voir comment leurs réponses doivent être corrigées éventuellement parce que les physiciens... Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que... J'imagine un visage, un dialogue important. D'une certaine façon, il faut reprendre la discussion entre Einstein et Berson aujourd'hui, entre les physiciens et les philosophes. Pourquoi pas ? Alors, vous avez parlé de mécanique quantique. En mécanique quantique, les observables ne commutent pas AB n'est pas égal à BA, ce qui a donné les anagrammes. Dans les anagrammes, on joue sur le fait que les lettres, quand on change leur ordre, ça change les mots. Est-ce que vous connaissez les anagrammes de Guido Tonnelli ? Non. Je vous en donne trois. En français, en italien. Il y a Ludion ligoté. Ça vous va ? Oui. Il y a Dingo outillé. C'est vrai, les physiciens sont un peu fous, mais vous avez des gros instruments. Outillé. Et Lido en loutil. Lido en loutil. Je vous laisse voir avec ça. En tout cas, merci Guido Tonnelli d'être venu dans notre studio pour parler du temps. Tout de suite, nous allons écouter les chroniques avec science d'Alexandre Atta.